Raphaël, la question est ça, qu'est-ce que vous pensez que ça se passe après la mort ? C'est la question d'un million d'euros, qu'est-ce que vous pensez que ça se passe après ? Moi je pense qu'après la mort, il y a la vie, mais une autre vie, c'est une vie différente. Je pense que c'est une autre vie en fait, c'est différent. C'est-à-dire qu'on partirait, moi je pense que c'est dans le ciel que ça se passe, dans l'univers un peu. C'est dans l'univers je dirais. Mais alors vous pensez que Dieu existe déjà ? Oui, je pense qu'il y a un Dieu, et en fait on a tous une partie de Dieu en nous-mêmes. Et c'est ça qui crée la différence, qui fait les choses en fait. Ok, et vous avez dit qu'il y a le paradis après la mort. Est-ce que vous allez aller, vous, vous irez au paradis ou vous irez en enfer par exemple ? Ça je pense que j'irai au paradis parce que j'ai jamais fait quelque chose de mal, j'ai toujours été bon. Donc il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de raison. Pas de problème. Raphaël, vous avez jamais entendu parler des dix commandements ? J'ai déjà entendu parler de ça, mais c'est, bon après, bon après chacun croit ce qu'il croit. Moi en tout cas, c'est pas ce que je pense, c'est que je le sens, je le ressens dans la vie de tous les jours. Ok, alors je vous explique. Les dix commandements par exemple, on dit que c'est la loi que Dieu a donné aux hommes. Ok, donc il a dit par exemple, le neuvième, il dit qu'il ne faut pas mentir. Vous n'avez jamais menti dans votre vie Raphaël ? Euh, pour quel type de mensonge par exemple ? Le mensonge et les mensonges, vous avez jamais menti dans votre vie ? Euh, si j'ai déjà menti ouais. Vous savez, les huitièmes, ils disent qu'il ne faut pas voler dans votre vie. Vous avez jamais appris quelque chose qui ne vous appartient pas ? Jamais voler ça. Mais vous venez de me dire que vous êtes un menteur, vous êtes sûr ? Non mais pour des choses, des fois, pour pas... J'ai déjà menti pour des choses pour pas attirer des problèmes, des choses comme ça, des petites choses... Voilà, des choses, pas des choses négatives, exactement, tout à fait ouais. Mais de toute façon, si Dieu a dit ou si les policiers disent qu'il ne faut pas voler, par exemple, c'est la même chose si je vous pique 20 euros, que si je vous pique 200 euros, que si je vous pique 2000 euros. Le crime, c'est le même, c'est le vol. Ah, ça dépend quand même du... C'est vrai, il n'y a pas un terme, vous pensez, de degré, vous pensez ? On va dire que, oui, il y a des décrets, mais quand même, s'il ne faut pas mentir, par exemple, ou il ne faut pas voler et on l'a fait, on a déjà transgressé le commandement. Mais par exemple, le vol, vous avez dit que vous n'avez jamais volé. Mais vous travaillez ici ? Euh, oui. Donc, par exemple, si il vous paye pour travailler huit heures par jour, mais vous travaillez que 7h30 parce que les autres 30 minutes, vous avez joué au Candy Crush, il vous paye quand même les huit heures, vous avez volé 30 minutes. Si vous déclarez moins des impôts de ce qu'il faut déclarer, par exemple, si vous téléchargez la musique sans payer, si vous prenez une pompe sans payer ou le stylo de bureau de docteur, etc. C'est ce que je suis en train de pousser, si vous voulez, c'est que nous avons tous volé des petits trucs, des moyens, des grands. Je n'ai jamais fait ça, non. J'ai toujours été, j'ai toujours fait mes heures, boulot normal, on va dire, lambda. Raphaël, vous êtes la toute première personne que je rencontre qui n'a jamais volé. Écoutez, le 7ème commandement, il dit qu'il ne faut pas commettre de l'adultère. Vous savez ce que c'est l'adultère ? Oui, mais bien sûr, oui, c'est un petit peu tout ce qui va rentrer dans les attouchements, les choses comme ça un peu. L'adultère, ça veut dire que si vous êtes marié, il ne faut pas aller avec quelqu'un d'autre. Mais Jésus a dit que si on regarde quelqu'un avec la convoitie, c'est-à-dire que vous regardez une femme et vous avez des décides envers cette femme qui ne vous appartient pas, vous avez déjà commis de l'adultère. C'est le réflexe de l'œil, ça n'a rien à voir avec le désir, je pense. Le réflexe de l'œil, c'est une chose, mais si vous n'avez jamais eu des décides, c'est-à-dire que vous êtes en train d'avoir des pensées, des convoitises charnelles, c'est la pornographie dans la tête si vous voulez. Femme, je n'ai pas ça, non, je n'ai pas ce truc. Si j'ai une femme, je pense à ma femme et voilà. Si je n'ai pas de femme, c'est sûr, bien sûr, il y a une fille qu'on trouve belle. Donc, si vous êtes un homme de sang chaude, ça vous est arrivé. Donc, juste pour résumer, vous avez menti peut-être, vous avez dit que non, mais vous avez peut-être, je veux dire, vous avez menti, vous avez peut-être volé, on ne sait pas. Vous avez commis de l'adultère dans votre cœur. Vous avez eu la convoitise vers quelque chose, c'est le dixième commandement. Vous regardez le téléphone de votre copain. Vous avez toujours, toujours respecté vos parents ? Bah ouais, je n'ai jamais volé mes parents, jamais... Respecté, honoré, vous avez toujours été gentil. Ils ne vous ont jamais rapproché quelque chose, la fessée, etc. ? J'en ai pris des fessées quand j'étais petit. Donc, monsieur Raphaël. Mais j'ai jamais fait de mauvaises choses. Ok, donc ici est la réponse. La question est ça. Si Dieu vous juge par rapport aux dix commandements qu'on vient de regarder, on a regardé que quatre, il vous trouvera coupable ou innocent ? À quel degré ? Ça dépend ça aussi. Bon, vous savez, il nous donne dix règles et vous avez violé quatre. Alors, est-ce qu'il va vous laisser rentrer au paradis ou il doit vous punir en enfer ? Je pense pas, je pense pas que... Moi, je pense qu'il y en a tout ce que... Enfin, je veux dire, il n'y en a aucune que j'ai... Ah oui, sûr. Moi, pour moi, j'irais au paradis, j'en suis certain. Mais, 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 mais vous avez transgressé la loi de Dieu, Raphaël ? Ah, pourquoi ? Parce que vous avez convoité, vous savez où la convoitise, vous savez déshonorer vos parents, vous avez commis de l'adultère dans votre cœur, vous savez transgresser le commandement de Dieu. C'est comme la loi des hommes. Ici, vous habitez par ici. Imaginez-vous que vous êtes devant le juge de grâce ou le juge de Nice, et il vous trouve coupable pour avoir violé dix commandements de la loi. Il va pas vous trouver innocent, il peut pas vous laisser partir en liberté. Il doit vous punir parce que vous avez violé les lois. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, pour moi, Raphaël, vous êtes une bonne personne, quelqu'un de bien, vous êtes gentil et tout. Mais devant les yeux de Dieu, s'il demande la perfection, la moralité parfaite, vous n'êtes pas vraiment une bonne personne. Vous êtes comme tout le reste de nous, vous êtes comme nous tous. Vous êtes un voleur, un menteur, un adulteur dans le cœur. Alors, en fait, ça veut dire que la bonne personne parfaite, est-ce qu'elle existe ? Non. Du coup ? Non, mais c'est vrai au final. Là, votre copain vous a aidé. Mais la réponse est ça. Donc la personne parfaite n'existe pas. C'est... C'est vrai. Non, non, je suis... C'est ça. Le problème, c'est ça. C'est que si Dieu vous nous juge par rapport à sa loi... C'est-à-dire, je pense qu'il y a beaucoup plus de chances qu'on aille au paradis que des... En fait, c'est même pas ça. Moi, je crois encore à un truc différent. Parce que là, je vous ai dit ça, on est jugé et tout. C'est pas vraiment qu'on va être jugé, ça va se faire naturellement, je pense. On a un corps et on a une âme aussi, à l'intérieur. Et si on a une bonne âme, je pense pas que l'âme puisse changer. Donc ça va rester comme ça. Il y a des gens qui ont des mauvaises âmes. C'est comme ça, c'est pas leur faute. Ils vont être mauvais et c'est comme ça, je pense. C'est ça. Ils iront en enfer. Alors, je me dis, est-ce que le jugement est dès la naissance ? Oui, il est dans la vie de tous les jours. Alors... Ça, c'est encore une autre question. C'est compliqué. Ça, c'est une autre question. Mais vous avez raison. Nous avons un corps et nous avons l'âme. L'âme, elle va partir et sera devant la présence de Dieu pour être jugée par rapport à la loi que je vous ai expliquée. Et dans chaque humain, il y a une âme différente en fait. Oui, on a des humains, on a des âmes différentes, mais nous avons tous violé le commandement de Dieu. C'est ça. Et là... Mais... Et donc, Raphaël, le problème, c'est universel. Nous avons tous transgressé la loi. Vous regardez autour de vous. Tous les gens qui sont ici pour le festival de Cannes, nous sommes tous des criminels devant les yeux de Dieu, vous voyez. Donc, s'il nous donne justice, il doit nous punir en enfer. Alors, ici, la bonne nouvelle. Vous êtes prêts? Oui, dites-moi. La bonne nouvelle, c'est peut-être que vous avez entendu parler de l'histoire de Jésus. C'est que Dieu a envoyé son Fils pour vivre une vie parfaite. Il n'a jamais péché. Et après, il a donné sa vie en sacrifice pour vous. C'est-à-dire que vous êtes devant le juge de grâce, par exemple. Il vous trouve coupable parce que vous avez violé la dame, vous avez volé la banque, vous avez tué le garde, etc. Et il doit vous punir. Mais si quelqu'un paye pour vous, il peut vous laisser partir, vous voyez. Et la justice a été accomplie, satisfaite. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Il a donné sa vie et il a payé pour vous. Il paye devant le juge de l'univers pour les crimes que vous avez commis. C'est-à-dire que Dieu peut vous laisser partir, il peut vous donner le paradis, mais pas parce que vous êtes une bonne personne, mais parce que quelqu'un a payé pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez la logique? Vous comprenez la logique? C'est ce que vous me dites, je comprends. Donc vous, vous deviez vivre une vie sans péché, vous avez raté. Mais Jésus l'a vécu pour vous. Vous, vous devriez être punis pour l'éternité, mais Jésus était puni pour vous. Donc la justice était satisfaite et vous pouvez être libre et vous pouvez aller au paradis, mais pas parce que vous êtes bon, mais parce que quelqu'un a payé pour vous. Mais il y a deux choses qu'on doit faire en réponse. Attention, parce que ça, c'est la recette. C'est la repentance. Vous savez ce que ça veut dire la repentance? Pas exactement. La repentance, ça veut dire se détourner de vos péchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas, mais peut-être si vous faites des drogues, si vous regardez la pornographie, si vous trompez votre petit ami. C'est quand même des hommes, on a des, comment dire, on a besoin un peu de, comment dire. Vous voyez, c'est comme un besoin, on va dire, un peu, il faut, je pense. On ne peut pas ne rester jamais sans sexe, par exemple. C'est comme on va aller aux toilettes, par exemple. On va devoir faire nos besoins, c'est un peu, c'est moche à dire, mais c'est un peu la vérité. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous faites avec une conscience tranquille? C'est quelque chose que vous pouvez regarder, par exemple, devant vos parents, ou devant les copains de l'école. Mais on a quand même une dignité, genre. C'est propre à chacun, ça, on va dire, on ne va pas l'exposer. C'est ça, c'est parce qu'on a une conscience. Et notre conscience nous dit qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, comme tuer, comme mentir, comme voler, comme la pornographie, comme etc. Aussi, on enlève les choses. Aussi. Donc, la repentance, ça veut dire se détourner de toutes ces choses. Et numéro 2, il faut mettre votre confiance dans la personne de Jésus-Christ. Celui qui est mort et ressuscité pour vous. Et si vous faites ça, vous avez la promesse de Dieu que vous allez avoir la vie éternelle. Non, pas de bonnes choses, mais vous allez avoir la vie éternelle. C'est-à-dire que vous allez être devant Dieu un jour. Je ne vous le souhaite pas, mais il arrive ce soir. Et il peut vous trouver coupable. Il doit vous trouver coupable, mais il peut vous trouver innocent, parce que Jésus a payé pour vous. Mais il faut avoir la repentance et la foi. Voilà. Je pense que c'est important. Qu'est-ce que vous pensez ? Réfléchir à la vie éternelle, c'est une chose importante ? Je pense quand même, c'est important. Vous vous souvenez, vous habitez par ici, vous avez dit. Vous vous souvenez, à Nice, qu'est-ce que s'est passé le 14 juillet, quand le camion a tué tous les gens ? Donc je n'ai pas vu, heureusement. Parce que je pense que ça crée un traumatisme, je pense. Mais bon, j'ai été, donc toutes les voitures étaient arrêtées au milieu de la route, c'était terrible. C'était terrible, mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas quand ça nous va arriver. Tous ces gens-là étaient en train de regarder le feu d'artifice, et ils sont partis à l'éternité dans 100 secondes. Donc vous, vous devez être prêts. Il faut juste avoir la repentance et la foi en Jésus, et vous pouvez avoir la vie éternelle. Voilà. Ça, c'est la réponse à la question d'un million d'euros. Raphaël, merci pour votre temps. Abonnez-vous !